Mon groupe ne méritait pas d'être battu aujourd'hui. En tout cas, sur ce qu'on a proposé en première mi-temps, je pense que dans le contenu, dans l'animation, sur le nombre de chances créées, je pense qu'on était mieux que le standard. Maintenant, en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on a joué trop bas, on a eu moins de possibilités de se projeter vers l'avant, on s'est créé moins de situations, mais en même temps, je pense que dans l'organisation, c'était encore assez cohérent et on n'a pas donné grand-chose à notre adversaire, même si l'adversaire a beaucoup plus créé. Je pense qu'ils étaient mieux positionnés en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps, mais malgré ça, on n'a pas donné beaucoup de situations jusqu'à ce but. J'aimerais quand même en parler, même si je n'ai pas envie de me plaindre, je n'ai pas l'habitude de me plaindre, mais avec tous les moyens informatiques qu'on a aujourd'hui, avec le VAR, évidemment. Je ne peux pas comprendre comment on a refusé cette rentrée en touche. Évidemment, mes joueurs qui ne doivent pas le faire, mais ils l'ont fait, ils se sont arrêtés, en étant persuadés, tous, en tout cas tous ceux qui étaient dans cette zone-là, que le ballon est sorti. Et effectivement, le ballon, il est sorti entièrement. Ce sont des faits de match, on doit les accepter, mais sur l'ensemble de notre match, sur ce qu'on a montré, sur notre contenu, je pense qu'on aurait au moins mérité un point. Je crois que c'était un match intéressant à voir, parce que c'était deux équipes qui essayaient de gagner ce match, de créer des occasions, de se porter vers l'avant dès qu'elles le pouvaient. Genk l'a fait un peu mieux que nous en première mi-temps, avec des situations quand même assez dangereuses devant notre but. Mais quand on joue contre un adversaire qui n'est pas moins bon que vous, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on soit à un certain moment en difficulté, ça peut arriver qu'on doive souffrir à un certain moment. Et c'est ça qu'il faut apprendre aussi, quand on joue des matchs au sommet, qu'il y a des périodes, si ça ne va pas très bien, il faut s'organiser, il faut souffrir et attendre que ça passe, sans avoir de dégâts graves. Il nous a manqué, dans cette première mi-temps, pour nous être vraiment dangereux, la qualité, la finesse dans la dernière passe, parce qu'on a construit de belles actions, mais la dernière passe dans l'espace était mal calibrée, la plupart du temps, avec plusieurs ballons qui sont sortis à la ligne de but, alors qu'on aurait pu créer quelque chose de beaucoup plus positif. En deuxième mi-temps, il fallait hausser notre rythme et notre vivacité pour pouvoir essayer de faire plus mal à cette équipe de gang, ce qu'on a mieux fait, je trouve, avec évidemment un gang qui restait toujours dangereux quand ils récupéraient le ballon, mais on a été, je vais dire, plus à notre niveau en deuxième période, avec quelques situations qui auraient, une qui a amené un but, et d'autres qui auraient peut-être pu amener aussi un pénalty, paraît-il, je ne sais pas, moi j'entends, je n'ai pas revu les images, ni du ballon sorti, ni du tacle de De Waes, ni du pénalty de la main qu'il devrait y avoir, c'est ce qu'on me dit qu'on a dit à la télé après avoir revu les images, donc je ne les ai pas revus, donc ça je ne peux pas en parler, mais dans un match comme ça, il y a toujours des situations de discussion, et ça restera toujours, bien sûr pour les coachs, c'est ennuyant, parce que nous on voit presque tous les matchs, et parfois on voit que l'uniformité n'est pas encore malheureusement présente dans certaines décisions, mais bon, c'est comme ça, pour l'équipe, elle a gagné un match au sommet, je le répète, je vous l'avais dit à la conférence de presse d'avant-match, une équipe qui, qui pour moi a beaucoup de qualité, avec un entraîneur qui sait faire jouer une équipe, donc c'est une belle victoire pour le standard.